Si vous aimez les jeux vidéo et que vous voulez pouvoir y jouer où que vous soyez, un ordinateur portable gaming est ce qu'il vous faut. Le problème, c'est qu'il n'est parfois pas facile de savoir lequel choisir, car il y a beaucoup d'options disponibles. Mais je suppose que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais vous dire quels sont les 5 meilleurs ordinateurs portables de jeux bon marché que vous pourrez trouver en ce moment avec des prix compris entre 700 et 1000 euros. Ce qui est plus ou moins la gamme de prix dans laquelle on peut trouver des ordinateurs portables qui nous permettent de jouer à la plupart des jeux avec des graphiques Full HD et environ 60 fps. Dans la description, vous avez des liens vers tous ces ordinateurs au cas où vous voudriez les acheter ou voir combien ils valent à tout moment, car il est très probable qu'au moment où je fais cette vidéo, les prix aient changé par rapport à ce que je dis. Bienvenue sur Toutechno et passons à la liste. Numéro 5. Asus TUF Gaming F15. Le premier ordinateur portable qu'on va voir est le moins cher de la liste et au moment où je réalise cette vidéo, il peut être trouvé en réduction sur Amazon pour un peu plus de 700 euros. Ce qui est un très bon prix pour un ordinateur portable de jeux. A ce prix, l'ordinateur dispose d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16Go de RAM et 512 de stockage sur un disque dur à état solide et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 de 4Go. Il est également livré sans système d'exploitation installé, ce qui nous permet d'économiser un peu d'argent et de l'installer nous-mêmes, ce qui n'est pas très difficile. Le Asus TUF F15 est un ordinateur portable de taille standard avec un écran IPS de 15,6 pouces, avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Cet écran est beau, malgré le fait qu'il n'y ait pas la meilleure résolution, il est mat pour minimiser les reflets et ses angles de vision sont assez bons. L'ordinateur portable est entièrement en plastique, mais sa qualité de fabrication est bonne, et si vous aimez l'esthétique des jeux et le RVB, vous allez l'adorer. Avec sa configuration, on peut s'attendre à une assez bonne performance pour jouer à presque tous les jeux en qualité Full HD et à environ 60 FPS. Et dans les jeux les moins exigeants, on peut avoir des performances encore meilleures. L'ordinateur portable dispose également d'un clavier optimisé pour les jeux, avec RVB personnalisable, d'un Wi-Fi 6, d'une webcam de résolution HD et d'un son surround 7.1 avec 8 modes différents qu'on peut régler depuis un égaliseur. De plus, sa mémoire vive et son stockage peuvent être facilement étendus, ce qui nous permettra de l'utiliser pendant de nombreuses années sans en manquer. En conclusion, si vous voulez dépenser le moins possible, mais que vous recherchez un ordinateur portable de jeu qui vous permettra de jouer à n'importe quel jeu avec des performances adéquates, l'Asus TUF Gaming F15 me semble être l'une des options hautement recommandées et l'une des meilleures que vous pourrez trouver dans cette gamme de prix. Numéro 4. Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6. Le prochain ordinateur portable dont on va parler est un peu plus cher que le précédent et coûte environ 1000€ sur Amazon au moment où je réalise cette vidéo. A ce prix, l'ordinateur dispose d'un processeur Intel Core i5-11320H, de 8Go de RAM et 512 de stockage sur un disque dur à état solide et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 de 4Go. Il est également livré sans système d'exploitation installé. L'IdeaPad 3 Gaming dispose d'un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60Hz. Cet écran est anti-reflet et semble assez bon, même s'il serait bien qu'il y ait un taux de rafraîchissement légèrement meilleur car 60Hz est un peu trop faible pour certains jeux. L'ordinateur portable est entièrement fait de plastique et a un design minimaliste qui ne ressemble pas à un ordinateur gaming, ce qui est quelque chose que j'aime personnellement. Avec ses composants, l'IdeaPad Gaming 3 nous offrira de très bonnes performances pour jouer à toutes sortes de jeux en Full HD et autour de 60fps. Et on pourra même l'utiliser pour d'autres tâches comme le montage vidéo, même si sa mémoire vive n'est pas la meilleure. Il dispose également d'une webcam avec obturateur physique et résolution HD, d'un clavier de bonne qualité avec rétro-éclairage, d'un sensor en Windows 7.1 et du Wi-Fi 6. Il est également possible d'étendre la RAM et le stockage assez facilement, ce qui est toujours appréciable. Si vous cherchez un ordinateur portable de jeu avec de bonnes performances pour environ 1000€, ce Lenovo Ideapad Gaming 3 me semble être l'une des options les plus intéressantes. Il se distingue par le fait qu'il s'agit d'un ordinateur portable au design discret et élégant que vous pouvez utiliser aussi bien pour le travail que pour le jeu. Et bien que son écran n'est pas le meilleur taux de rafraîchissement, ceci est facilement résolu en le connectant à un moniteur externe. Numéro 3. MSI Katana En troisième position de la liste, on a un ordinateur portable qui coûte 1300€ au moment où je tourne cette vidéo et qui apporte quelques améliorations par rapport au Ideapad qu'on vient de voir. Sa configuration comprend un processeur Intel Core i5-12500H avec 16Go de RAM et 1TB de stockage sur un disque dur solide et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3500Ti de 4Go. Comme vous pouvez l'imaginer, il est également livré sans système d'exploitation installé pour pouvoir économiser plus d'argent. Le MSI Katana dispose d'un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Cet écran est le meilleur qu'on a vu jusqu'à présent avec une luminosité, contraste et une reproduction des couleurs très correctes et le taux de rafraîchissement de 144Hz est idéal pour les jeux. Il est fabriqué en plastique et sa qualité de fabrication est un peu moins bonne que celle des ordinateurs portables qu'on a vu juste avant, bien que ce qu'il perd dans cet aspect, il le gagne en performance. Avec ses composants, on pourra jouer à n'importe quel jeu en Full HD et à 60fps et dans les jeux les moins exigeants, on pourra avoir des performances bien meilleures. C'est également un bon ordinateur portable pour le travail comme l'édition de photos ou de vidéos, la conception graphique et d'autres utilisations similaires. Parmi ces extras, on a une webcam avec une résolution HD, un clavier rétro-éclairé rouge et le Wi-Fi 6.0. En conclusion, le MSI Katana me semble être une bonne option si ça ne vous dérange pas de perdre un peu en termes de qualité de construction et de gagner un meilleur écran et de meilleure performance. Spécialement si vous le trouvez en solde, il me semble être l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que l'on puisse trouver aujourd'hui à moins de 1500€. Si tu aimes cette vidéo ou que tu la trouves utile, tu peux la liker et t'abonner à la chaîne pour m'aider à toucher plus de monde avec mes vidéos. N'hésite pas, c'est gratuit. Numéro 2. HP Victus. Deuxième sur la liste, on a un ordinateur portable de la marque HP qui est en réduction sur Amazon au moment où je fais cette vidéo et on peut le trouver pour 800€, ce qui est un très bon prix. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5-12450H de 16Go de RAM et 512 de stockage sur un disque dur à état solide ainsi que d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 de 4Go. Là encore, il est livré sans système d'exploitation installé. Le HP Victus possède un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Cet écran est assez bon et bien qu'il n'ait pas la meilleure précision des couleurs, il est plus que suffisant pour le jeu. L'ordinateur est en plastique avec une qualité de construction qui n'est pas mauvaise. J'aime son design car il est discret et ne ressemble pas autant à un ordinateur gaming que d'autres qu'on a vu dans cette liste. Ses composants lui donnent une bonne performance pour jouer à n'importe quel jeu en résolution Full HD autour de 60fps et c'est aussi un bon ordinateur portable pour d'autres utilisations comme le montage vidéo en soulignant la vitesse de lecture et d'écriture de son disque dur qui est très rapide. Les extras incluent une webcam avec une résolution HD, un clavier rétro-éclairé et le Wi-Fi 6.0. Parmi ces ports, on trouve également un lecteur de carte SD ce qui peut être très utile pour les personnes qui travaillent avec la photographie ou la vidéo. Si vous voulez un bon ordinateur portable de jeu à moins de 1000€, le HP Victus me semble être l'une des meilleures options que vous puissiez trouver en ce moment. Il dispose de tous les ports dont vous pourriez avoir besoin et de performances plutôt bonnes tant pour les jeux que pour le travail. Numéro 1. Lenovo Legion 5. En haut de la liste, on a un ordinateur portable Lenovo qui coûte 1500€ au moment où je fais cette vidéo. Le Legion 5 fait partie des ordinateurs portables de jeu haut de gamme de Lenovo et la configuration que j'ai choisi est équipée d'un processeur Ryzen 5 5600H de 16Go de RAM et 512 de stockage sur un disque dur à état solide et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, il est également livré sans système d'exploitation. On commence à avoir l'habitude. Son écran de 15,6 pouces est un panneau IPS avec une résolution Full HD et un très bon taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet ordinateur portable est déjà plus proche du milieu de gamme que de l'entrée de gamme et ça se remarque dans sa qualité de fabrication qui est un peu meilleure. Bien que son design soit assez étrange avec cette protubérance à l'arrière où se trouvent la plupart des ports. Les performances qu'on peut attendre du Lenovo Legion 5 sont un peu meilleures que celles des autres ordinateurs portables de la liste grâce à sa meilleure carte graphique qui nous permettra de jouer à presque tous les jeux avec des graphiques Full HD et plus de 60 fps sans aucun problème. Il est également adapté à d'autres tâches telles que le montage vidéo ou la modélisation numérique. En ce qui concerne les extras, on a un clavier rétro-éclairé avec RGB spécialement conçu pour le jeu, une webcam avec résolution HD et le Wi-Fi 6. Le Lenovo Legion 5 est l'un des ordinateurs portables les plus performants que vous pouvez trouver actuellement pour moins de 1500€. Si ça ne vous dérange pas que son design ne soit pas si esthétique et que vous allez l'utiliser principalement pour jouer ou travailler à la maison, je pense que c'est un très bon ordinateur portable en termes de rapport qualité-prix. Si tu l'as aimé, tu peux le retrouver via le lien dans la description ou tu peux également trouver tous les autres ordinateurs portables que j'ai mentionné dans la vidéo. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs ordinateurs portables bon marché, tu peux cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.